Le saviez-vous, dans l'album de Charles Erland, Randy Muller produit en 78, une des premières apparitions complètes, parce qu'ils existaient déjà depuis 77, même depuis 73, par le biais de Randy Muller, ils sont arrivés au fur et à mesure sur les albums qu'il produisait, et en 78, le groupe Sky, les trois premiers albums fabuleux que vous connaissez, le groupe Sky va donc faire une participation exceptionnelle sur cet album-là, en 78, un an avant de faire le fameux LP que vous connaissez tous, celui-ci sur la belle Salsoul. D'ailleurs, cette participation va emmener directement le groupe et Randy Muller à signer sur Salsoul Records, et de là va naître le succès que vous connaissez tous du groupe Sky, tout le long des années 80, et devenir un des plus grands groupes de la scène funky que l'on connaisse actuellement. Pour revenir à cet album de Charles Erland, c'est un album dont la puissance de Randy Muller et les voix de Sky, notamment les femmes qui sont derrière, Denise et compagnie, vont faire de cet album-là un véritable chef-d'oeuvre artistique. À l'intérieur, les sons ressemblent beaucoup, beaucoup à du brass construction, mais surtout aux futures compositions de Sky. On reconnaît la patte indéniable du groupe par le biais, bien évidemment, de Randy Muller qui produit l'album complet, quasiment. Charles Erland écrira quelques textes là-dedans, mais c'est surtout Randy Muller qui est aux commandes, quasiment sur tous les titres. Après, c'est coproduit par Randy Muller, coproduit par Charles Erland, mais c'est un album exceptionnel, avec des titres franchement fabuleux. Let the Music Play, I like it, Dance America, Broken Heart, etc. Vraiment un album que je ne peux que vous conseiller, c'est mon coup de cœur. Et ouais, Charles Erland, Perception, avec le groupe Sky et Randy Muller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501